S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Salut à toutes et tous, c'est Yassine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes, je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous présenter ce super podcast avec Lémentine, j'aimerais remercier notre partenaire du jour. C'est mon petit placement, la fintech, qui vous ouvre les portes d'un nouveau monde de l'épargne. Mon petit placement, c'est une solution qui rend l'investissement plus simple et plus accessible à tous les épargnants français. Des 300 euros, vous pouvez faire fructifier votre épargne avec une assurance vie ou un PER. Aujourd'hui, mon petit placement, c'est déjà 25 000 clients, dont déjà 2 000 qui sont actionnaires. C'est aussi 160 millions qui sont gérés et c'est surtout 3 partenaires assureurs de confiance qui sont la Piscille, Generali et la France Mutualiste. Bref, si vous souhaitez faire fructifier votre épargne et surtout bénéficier d'un accompagnement humain et personnalisé et avoir toute une pédagogie, vous savez où ça se passe. C'est sur monpetitplacement.fr. N'oubliez pas qu'investir comporte des risques de perte en capital. Encore un grand merci à mon petit placement de nous permettre de vous proposer cette interview qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute à toutes et tous. T'aurais pu monter une mémorie avant, tu crois ? Je ne sais pas. En tout cas, ça m'a aidé, je pense, de vivre une e-bail avant, notamment sur toute la partie structuration, gestion. Je trouve ça intéressant de voir comment sont les grands groupes à la fin. Alors, c'est un long chemin et ce n'est pas forcément un objectif d'avoir cette taille-là. Mais bon, on comprend après les organigrammes, les process. Donc, je trouve que ça te permet d'être carré plutôt. Pas de frustration que ça aille lentement par moment ? Je pense que si, parce que pour moi, l'impatience, c'est un grand moteur de l'entrepreneuriat. Tu vois vers quoi je te fais tendre ou toujours pas, Clément ? Et si l'impatience, c'est quelque chose qui m'habite au quotidien, avec lequel je dois apprendre à naviguer, je suis très impatiente que les obsèques en France changent. Je suis frustrée quand une famille ne fait pas le choix d'une mémorie parce qu'elle ne nous connaît pas. Et c'est une immense impatience. Il faut apprendre à vivre avec ça. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est un moteur incroyable. Et pour moi, souvent, c'est un moteur essentiel dans l'entrepreneuriat. C'était un truc que tu as vu ou qu'on t'a renvoyé de manière négative quand tu étais plus jeune, cette impatience ? L'impatience, je n'ai pas de souvenirs. C'est plutôt une lutte intérieure. Ok. Oui, c'est une petite flamme et c'est un truc que tu chéris aujourd'hui. De toute façon, tout est gris et c'est un méga moteur et il faut apprendre à vivre avec, etc. Mais comme plein de choses dans la vie, je suis très apaisée avec ça. Mais oui, c'est plutôt un chemin intérieur, cette impatience. Si je résume les quelques petites questions que je t'ai posées, est-ce que tu dirais que ces huit ans chez Unibye t'ont permis de valider aussi, de prendre conscience aussi de ta valeur ? Et au bout d'un moment, de plus t'écouter, te connaître et te dire là, j'ai envie d'allouer mon temps, mon énergie et de créer de la valeur sur d'autres choses. Ça ne veut pas dire que tu renies Unibye. Justement, Unibye t'a permis de péter, moi, ce que j'appelle des plafonds de verre. Et un des premiers, c'est de te dire que si ta boîte est le crash demain, tu peux très bien retrouver un job payé sans cas. Complètement. Et franchement, merci à eux parce que c'est grâce à eux que j'ai cassé le premier plafond de verre parce que j'étais directrice marketing du groupe à 27 ans et c'était un groupe du CAC 40. Ça, tu ne l'as pas bien dit, ça, juste avant. OK, directrice de groupe à 27 ans, tu gérais combien de personnes ? C'était 150 personnes, c'était dans toute l'Europe et c'était grâce aux deux CEO successifs pour qui j'ai eu la joie de travailler. Donc, je me suis dit, tiens, ils ont cassé le plafond de verre pour moi et franchement, j'ai grave assuré. Donc, pourquoi pas en casser un autre ? Et du coup, ouais, j'ai entrepris. Donc, lâche-toi, Titi, s'il y a de tes employés qui, dans 2-3 ans, veulent monter une boîte alors que c'est des super éléments, comment tu le sens ? C'est un fond en soutien. Et je travaille, j'ai la joie de travailler avec Anna Seba qui avait une super belle carrière chez Avas et qui travaillait notamment pour Michel Bétan qui est un des grands patrons de Avas. Et voilà, je crois que c'était une relation hyper épanouissante professionnellement, un vrai mentor. Et quand Anna a dit à Michel, je pense rejoindre une mémorie, Michel l'a soutenue et je pense que je trouve que c'est dingue en fait. Enfin, c'est dingue l'audace qu'elle a eue et c'est dingue aussi son intelligence à lui. Et donc, je saurais être ça pour ceux avec qui je travaille. Je pense que c'est très important. Et puis aussi, on se retrouve dans la vie en fait. Je pense qu'on vit des choses fortes. On se lance la balle, on construit différemment. D'ailleurs, on a la chance de travailler avec Michel et avec Avas grâce à Anna. Donc, ça fait plein d'autres belles histoires et je suis très attachée à ces ponts-là dans la vie. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock. Donc, je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada